... On enchaîne directement avec JB qui est corps contributeur, donc il nous vient de France, il travaille pour l'entreprise Woodonit. Il est corps contributeur mais on le connaît bien, il est toujours sur Slack, il écrit plein de choses, il fait les récaps, il est très investi dans la communauté WordPress. Et aujourd'hui il va nous faire une présentation sur Gutenberg, donc les rétrospectives et les prospectives de la montée en compétences... J'ai changé le titre parce qu'il était un peu long. ...d'une agence et de ses slides. Et donc du coup voilà, là il est en plus petit, plus sexy on va dire le titre, et c'est autour de JB. Voilà, on l'applaudit s'il vous plaît. Ben merci tout le monde. Ben ravi de revenir à WordCamp, ça faisait longtemps, ça fait un peu peur aussi, ouh ouh ouh. Alors on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, comme ça je vais oublier un petit peu le stress de parler devant vous. Alors du coup moi je m'appelle JB, JB Audras, Jean-Baptiste. Je suis corps committer à WordPress.org, ça veut dire que tout simplement j'ai le droit de valider du code dans le cœur de notre CMS favori. À côté de ça, je suis un des deux représentants de l'équipe corps de WordPress. On est deux avec Marie, qui est américaine. Et je travaille dans l'équipe Security aussi. Donc c'est toute l'équipe qui vous embête avec des mises à jour de sécurité, un peu toutes les trois semaines. Voilà. Donc si vous cherchez un responsable pour ça, c'est moi. À côté de ça, et je vais vous parler un petit peu de ça, alors j'ai vu qu'il y avait eu déjà deux conférences cet après-midi qui parlaient de retour d'expérience d'agence. Je vais essayer de ne pas trop focus, parce que ce n'est pas l'idée en fait de parler mon agence, mon agence. Et ce n'est pas ce qu'ont fait les autres d'ailleurs, mais je ne voudrais pas faire ça. L'idée, c'est vraiment de vous donner un retour d'expérience uniquement et de me concentrer là-dessus. Mais du coup, pour vous dire le contexte, je suis directeur technique, donc CTO, d'une agence WordPress qui est située en France, voilà, en full remote. Je pense que c'est tout ce que vous avez à savoir sur moi. Et du coup, je vais enchaîner directement avec le début. Non, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Donc du coup, avec une petite rétrospective. Pourquoi ? Parce que les dernières années ont été assez riches en changements pour WordPress. Juste un mini-sondage, alors ça fait un peu genre, je fais un sondage, etc. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui n'étaient pas forcément très anciennes dans le CMS, dans l'utilisation du CMS, notamment grâce au feedback de l'atelier de Cyril. Il y en a déjà qui ont connu, enfin combien parmi vous ont connu l'éditeur pré-Gutenberg ? Et l'utilisent toujours, peut-être, à beaucoup de monde, finalement. Donc du coup, bon, ben, ce que je vais dire va vous parler pour la plupart. Ceux à qui ça ne parle pas, ben, voilà, vous allez apprendre des choses. Petit retour en arrière. Historiquement, en fait, WordPress était un moteur de blog, ça tout le monde le sait, c'est dans tous les articles qui expliquent l'historique de WordPress, etc. Il y a encore plein de traces, en fait, de cet historique aujourd'hui. Mais WordPress, historiquement, c'est aussi mis très, très tôt à suivre les besoins de l'industrie, de l'industrie du web, en fait. Quand je parle d'industrie du web, c'est un terme qui peut paraître péjoratif, mais ce n'en est pas un. C'est qu'on essaye d'industrialiser nos process de création de sites. Et c'est pour ça qu'on utilise des CMS. Donc, ben voilà, je ne vais pas vous faire le récap entier de ce qu'il y a sur la slide, mais très, très tôt, dans l'histoire du CMS, il y a eu la notion de thème qui est apparue, avec la template hiérarchie, donc la hiérarchie des fichiers modèles, qui est propre à WordPress, c'est très spécifique, basé sur des fichiers PHP. La création des custom post types, qui était un jalon très, très important, puisque ça permettait de ne pas uniquement avoir que des postes et des pages, mais aussi tout ce qu'on veut, finalement, des produits, etc., etc. Ouvrant la voie à des extensions telles que WooCommerce, qui, par exemple, pour avoir une boutique en ligne, il faut avoir des produits, on ne vend pas des pages, ni des articles. Les custom taxonomies, les menus, et puis ensuite, un peu plus tard, les auto-updates, ça, c'est important. Voilà, une petite anecdote, je regarde le temps à côté, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir faire toutes mes anecdotes. WordPress 3.7 a intégré les auto-updates, ça veut dire que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a une nouvelle version de sécurité, on a sorti, je dis on, parce que du coup, je me suis occupé de cette version spécifiquement, 5.9.2, qui contenait des correctifs de sécurité, mais en fait, on ne déploie pas une seule version de WordPress à ce moment-là. On en déploie 22, parce qu'on fait la rétro-compatibilité jusqu'à WordPress 3.7, donc on est à la version 3.7.41 aujourd'hui. Enfin, voilà, et tout ça, en fait, c'est grâce aux auto-updates, ça permet, en fait, d'avoir un support à long terme, un long terme support sur le CMS. Bref, du coup, le customizer est ensuite arrivé, première grosse étape pour pouvoir personnaliser son site, le front de son site. Ensuite, l'API REST, qui était une grosse étape pour convaincre, justement, tous les acteurs qui ont besoin, et je pense à la conférence de tout à l'heure sur des données situées à l'extérieur d'un site WordPress, pour pouvoir, justement, interagir avec WordPress, envoyer des données à l'extérieur, les récupérer, publier du contenu depuis un autre applicatif, etc., etc. Et puis, d'autres fonctionnalités, comme avec 4.9.6, qui a permis d'être compatible, conforme, avec la réglementation qui évoluait. Bref, WordPress suit les standards de l'industrie, s'adapte, et c'est un logiciel qui bouge beaucoup. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, l'écosystème, avec les champs personnalisés, on pense à des extensions telles que ACF, etc., qui, du coup, vont permettre d'ajouter des fonctionnalités que WordPress lui-même n'est pas en mesure de gérer lui-même, parce que ça ne parle pas à tous les utilisateurs et les utilisatrices. Le multilingue aussi, les formulaires, le SEO, les performances, bref, WordPress, du coup, s'adapte. Donc, jusqu'en 2018, tout allait pour le mieux dans l'écosystème WordPress. Et là, c'est le drame, puisque nous avons magnifique animation. Je l'ai fait tout seul. Donc, du coup, Gutenberg est sorti. Et ça a été un électrochoc, en fait, pour la communauté, parce que, du coup, on voyait quelque chose venir qui allait introduire beaucoup de changements, qui allait introduire, et j'en parlerai tout à la fin, de l'incertitude. Et l'incertitude, quand on travaille, en fait, dans un secteur tel que celui de l'industrie web, l'incertitude, on n'aime pas ça, les clients n'aiment pas ça, et finalement, personne n'aime ça. On a pourtant été prévenu vachement en avance. Si vous regardez, ça, c'est une capture d'écran d'une vidéo disponible sur WordPress TV que j'ai passée en GIF animé, histoire qu'elle boucle, en fait, elle est datée de 2015. C'est-à-dire qu'en 2015, Matt Mullenweg, ici, pour ceux qui découvrent un peu l'écosystème, c'est le cofondateur de WordPress, nous avait, en fait, fait une belle slide pour dire, apprenez JavaScript et apprenez-le profondément, en profondeur. Pourquoi ? Parce que le futur de WordPress passerait par JavaScript, y compris. Et ça, ça faisait beaucoup peur à beaucoup d'agences, puisqu'on est habitué à manipuler du PHP, énormément, pour WordPress, en fait, tout le templating étant PHP, etc. Et avoir du JS et du JS moderne, en plus, avec React, ça faisait peur. Gutenberg n'est pas un projet qui est apparu d'un seul coup. Malheureusement, il est apparu d'un seul coup pour pas mal de personnes, en fait, qui ont tout simplement mis à jour vers WordPress 5.0 et se sont retrouvés avec un truc complètement différent. Mais ça n'a pas du tout été fait d'un seul coup. En fait, ça a commencé en 2016, en 2015, pour les premiers embryons de réflexion, 2016, pour les premiers développements, tests, etc. En 2017, 2018, on a eu ce qu'on appelle un feature plugin. C'est, en fait, une extension qui contient une nouvelle fonctionnalité. C'est quelque chose que WordPress a souvent mis en place, notamment pour gérer les auto-updates. C'était un feature plugin qu'on pouvait installer, ça permettait de tester le truc. et ensuite, ça a été intégré au cœur de WordPress. En 2018, donc en décembre 2018, WordPress 5.0 est sorti de son petit nom de code BIBO. Voilà. En 2019, on a eu une vraie année consacrée uniquement à la consolidation de l'interface, des fonctionnalités, parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient quand même à l'état très embryonnaire. En 2020, l'apparition de compositions de widgets, d'une vraie API documentée, ça, c'est vachement important et ça a mis beaucoup de temps et je pense que ça a beaucoup participé au fait que la communauté était partiellement réfractaire, on va dire, à ce gros changement, l'absence de documentation, donc. Et puis, là, on est dans la phase 2. On passe de l'éditeur de bloc à l'éditeur de site. Donc, vous avez sûrement entendu parler du full site editing. C'est de ça dont je parle. C'est quelque chose qui a commencé en 2021. qui va bien sûr durer jusqu'à 2022 et vous allez voir, ça va être l'objet de la conférence. Ça va continuer, même se poursuivre, probablement quelques années. Du coup, ici, je vais vous faire un petit récit, en fait, du point de vue d'une agence. Voilà, j'ai déjà dit son nom, donc pas besoin de le répéter à toutes les sauces. Ce récit, en fait, il peut vous montrer, du coup, des aspects positifs, des choses qui ont bien marché et puis d'autres choses qui ont moins bien marché. Je suis content des choix que j'ai fait et en même temps, je vois aussi qu'il y a eu certains manques, des choses que je n'ai pas bien vues, en fait, à ce moment-là. Pour rappel, c'était haut de l'agence, donc j'avais des décisions à prendre, des choix à prendre et tout ce n'a pas été bon. Et du coup, ça m'a donné des enseignements pour ce qui nous arrive devant, là, tout de suite, bientôt, avec le full site editing et comment justement traiter ces nouveaux changements qui arrivent. Donc, en 2017, du coup, à l'agence, c'était la découverte, comme dans beaucoup d'agences, je pense. Et tout ça s'applique, bien sûr, à des freelances, sauf que quand on est en freelance, c'est encore plus dur, dans la mesure où on a tout dans la tête, tout seul. Voilà. Donc, en 2017, l'extension Gutenberg est disponible publiquement sur GitHub. Donc, du coup, tout le monde peut suivre son développement et y contribuer. On y croit, mais à la fois, on ne sait pas trop comment on va faire pour utiliser ce truc. Mais on y croit quand même. On essaye de se persuader que WordPress fait des choix qui sont positifs pour nous. On commence des thèses d'implémentation technique. On les planifie plutôt, d'ailleurs, pour début 2018. On commence, en fait, finalement, à préparer ce qui va nous arriver dessus. On savait en 2017 que ça tomberait en 2018, plutôt pour avril, pour le printemps. Donc, il y avait urgence, en 2017, de commencer à faire de la veille et à monter en compétences. Les avis étaient hyper négatifs, bien entendu, et ça va empirer sur 2018, d'ailleurs. Les reviews, en fait, sur cette extension, étaient à une étoile sur cinq, etc. Pourquoi vous changez quelque chose qui marche, etc. Et ça, c'est très poli par rapport à ce qu'il y avait comme différents avis. Pourtant, de notre côté, on a décidé de faire un all-in en se disant que, WordPress a toujours été porté par sa communauté et que, de toute façon, c'est sa communauté qui permettrait de guider, en fait, les choix de Gutenberg et de son développement. Donc, en gros, il faut qu'on fasse confiance et que même, on s'implique, en fait. De notre côté, du coup, en 2018, alors, je parle du premier semestre, parce qu'au deuxième semestre, ça a été un peu différent. On a lancé, en fait, une phase de veille et de communication, une veille active en apprentissage, tout simplement en faisant l'apprentissage, en fait, de cette nouvelle interface, de ce nouveau langage aussi. De notre côté, on n'avait aucune compétence en React à l'agence. Donc, du coup, on est monté en compétence sur React, qui est la technologie qui propulse Gutenberg. On a contribué à son développement. On s'est un peu forcé au début, parce que, voilà, moi, je suis développeur PHP à la base, plutôt aussi un peu dans l'intégration, etc., le front, mais le React, j'y connais que dalle. Donc, du coup, on s'est forcé un peu à contribuer au développement. Ça nous a permis d'apprendre et puis, en même temps, aussi d'essayer de porter des choses qui nous plaisaient un peu moins, par exemple. C'est bon, je n'ai pas cliqué. Pour pouvoir essayer d'influencer aussi un peu le développement, dans une moindre mesure. On comprend vite, en participant au développement de Gutenberg, que Gutenberg ne sera jamais prêt au printemps 2018, que c'est mort, ce n'était pas possible. Et ça, ne serait-ce que ça, c'est une information importante. Ça nous a permis de nous organiser. On planifie, du coup, une montée en compétence et on décide de le faire via un projet client. Donc, le client, tant pis pour toi, ça sera pour toi. Donc, on monte un discours parce qu'il faut quand même vendre tout ça d'abord. On monte un discours client et ça, c'est très intéressant. Ça nous permet d'évoluer en tant qu'agence, en tant que freelance aussi. C'est pareil. On monte un discours commercial. On le base sur la pérennité en disant, voilà, cet éditeur, c'est le futur de WordPress. Donc, globalement, finalement, il va peut-être falloir y aller. Là, vous allez faire une refonte de site, autant y aller maintenant. Voilà. Nous, vous pouvez nous faire confiance, on maîtrise super bien. Bon, voilà. Mais aussi, en prenant la réutilisabilité des éléments parce que chaque blog, du coup, une fois qu'il est développé indépendamment, du coup, il va pouvoir être réutilisé à travers le site, etc. Tout ça, c'est vachement intéressant. La simplicité, la propreté du code généré par rapport à d'autres constructeurs de pages qui ont intégré tout en shortcode. C'est-à-dire, on a du shortcode dans la base de données, etc. On désactive et boum, les shortcodes apparaissent. Ici, en fait, on a de la donnée brute. Les blogs sont identifiés, comme vous le savez peut-être, avec des commentaires HTML dans la base de données, ce qui veut dire que je prends ma page HTML, je la copie-colle, enfin, le contenu de ma base de données, je le copie-colle à l'intérieur d'un autre CMS, ça marche. C'est du HTML. Voilà. Donc ça, ça marche bien. Et du coup, il fallait compenser quand même un truc assez important, c'est que quand vous allez démarcher un prospect, en fait, vous donnez des références. Et là, on avait zéro référence. Il n'y avait aucune référence sérieuse. Il y avait quelques développeuses et développeurs de Gutenberg qui, du coup, qui l'avaient implémentée pour des clients, mais c'était des petits sites. Voilà. Bon, une pizzeria à New York, c'est peut-être une grosse pizzeria, mais n'empêche que ça ne parle pas du tout à nos clients en commun, ici, en Europe. Donc voilà, il a fallu compenser avec du discours. De notre côté, on a choisi, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ça va vous faire sourire, mais de prôner un discours pro Gutenberg en disant dans la communauté, parce que dans la communauté, il y a plein de gens qui étaient contre, en disant voilà, ça va trop vite, ça va mal, c'est mal documenté, avec des vrais arguments, qui sont des bons arguments, c'est mal documenté, c'est un sacré bon argument pour un développeur. Ben voilà, nous, on a essayé de dire voilà, mais ça va arriver, la documentation, il faut donner sa chance au projet, etc. Et on a vraiment eu ce discours-là très positif. Mais bon, être positif, ça ne suffit pas forcément. Donc du coup, on s'est mis en mission commando, une fois qu'on a signé ce premier projet, on a décidé de le faire full Gutenberg, en fait, entièrement, pour une grosse enseigne de distribution, je ne l'ai pas mis dans la slide pour ne pas mettre la pub, etc. Mais c'est les Mousquetaires, donc Intermarché, voilà, grosse enseigne en France. Le site est toujours en ligne, mousquetaires.com. Donc c'est, voilà, un site assez conséquent, avec en plus une agence parisienne créée, uniquement créée, qui ne connaît rien du tout à la technique et qui ne veut pas en entendre parler, qui faisait les maquettes. Donc du coup, voilà, un sacré challenge. À côté de ça, WordPress 5.0 est repoussé en décembre. Alors là, on s'est dit, ok, donc, ah oui, là on était en août, en train de commencer le développement et du coup, on se dit, ok, on va développer le site, le site doit sortir en décembre, sur une technologie qui n'existe pas encore, enfin, pas officiellement. Donc du coup, on a installé l'extension et on a tout basé nos développements dessus. Honnêtement, si je devais le refaire, je ne le referais pas. Pourquoi ? Parce que tous les 4 matins, du coup, on avait une dépréciation, un élément qui était codé d'une façon, finalement, voilà, l'équipe de développement de Gutenberg décidait de faire autrement, il fallait tout réadapter de notre côté. Donc on a perdu du temps, enfin, on a perdu du temps. Le projet est sorti. Nous, par contre, on a compensé derrière et ça, ce n'était pas facile. De plus, ça a été difficile quand même de convaincre. En termes de crédibilité, Gutenberg avait de très mauvaises reviews, les clients ne sont pas bêtes, ils vont voir en fait, tout ça. Et ils voient, tout de suite, vous êtes sûr de votre coup ? Là, voilà, le client fonctionne aussi maquette par maquette, surtout quand on a une grosse agence design créée à derrière. Voilà, je ne vais pas dire le nom de l'agence parce que j'en dis pas forcément du bien, mais voilà, c'est une très très grosse agence. Et du coup, maquette par maquette, nous, en termes de budget sur Gutenberg, etc., c'était un peu compliqué à gérer. Gutenberg n'est pas fait pour fonctionner maquette par maquette. Il faut maqueter du coup les petits éléments, c'est du design atomique, c'est du design system, en fait, Et si on est à la maquette, on valide la maquette, ensuite on fait l'autre maquette, etc., ce n'est pas du tout fait pour ça. Et du coup, voilà. La montée compétence nous a pris du temps, on a eu heureusement un gros travail de notre lead dev qui s'y est pris un peu au dernier moment, donc franchement, j'ai eu la grosse sueur froide, mais ils sont, je crois que juste avant la conférence, il nous disait que son lead dev aussi avait, enfin voilà, qu'il y avait eu quelques soucis. Les lead devs sont des gens compliqués. Non, non, gros travail de compensation, et du coup, il a, voilà, il est monté en compétence, mais c'était chaud au dernier moment. La formation des contributeurs, on a dû refaire tous nos supports parce que tout était nouveau. Et bref, du coup, en plus, voilà, l'utilisation du feature plugin, ça j'en ai déjà parlé. Le site est quand même sorti juste après WordPress 5.0, donc on a enlevé l'extension et en croisant les doigts et ça a marché, en fait, ça a marché nickel d'ailleurs. Donc du coup, ça s'est bien passé, mais honnêtement, on a eu vraiment chaud au fait, c'est si c'était à refaire, voilà, je ne le referais pas de cette façon, pas avec un truc vraiment en cours de développement. En revanche, du coup, ça nous a donné de l'expérience et ça, c'était cool et c'est pour ça que du coup, je viens le partager ici. C'est en gros, vu ce qui arrive, peut-être que ça peut vous intéresser, tout ça. En 2019, du coup, c'était la consolidation. On a décidé du coup que 100% des projets se feraient avec Gutenberg. On est monté en compétence au niveau de l'équipe projet dans son ensemble parce que ça ne suffit pas que le lead dev, il sache faire. Il faut que tous les devs savent faire et puis aussi les chefs de projet. Il faut qu'ils sachent du coup contribuer du contenu. Il faut qu'ils sachent expliquer aux clients comment son contenu va être géré. C'est vraiment au global qu'il faut monter en compétence. C'est hyper important. On a fait plein de petits projets qui sont globalement tous bien passés. Enfin, plutôt bien passés. On développe des extensions comme une extension, je fais de la pub mais pour le coup, elle est sur le repo, donc ça va. Reusable Block Extended qui permettait de faire du full site editing avant que ça sorte. C'est-à-dire que ça permettait avec les blocs réutilisables de pouvoir les utiliser pour construire son footer, son header, etc. et d'autres éléments récurrents d'une page. Enfin, d'un site plutôt. Et tout ça, ça nous a permis du coup d'acquérir en expérience, en compétence en fait. C'est ce que j'essaye de vous dire. Ça, c'est la partie positive du truc. On communique dans la communauté, petite conférence au Hortier de Marseille, etc. Et puis là, on se lance dans un gros projet d'usine à site pour un groupe international en partenariat avec une agence CREA. Et là, ça change tout. Qui connaissait Gutenberg déjà et qui développait avec Gutenberg. Alors, il est où ? Je sais qu'il est là. Mais, allez, il lève la main. Avec l'agence Fantasin qui est située à Lyon qui sont des experts de Gutenberg. Et du coup, ça a tout changé. Parce qu'en fait, eux, ils sont partis directement du design system. C'est-à-dire, on ne va pas designer toute la page. Non, on va déjà prendre le call to action qui est ici. Et ça, on va dire que c'est un agencement d'un bloc groupe avec un bloc titre, un bloc bouton, un bloc paragraphe. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en premier ? Le bloc bouton. Déjà, si tu commences par raisonner comme ça, tu es beaucoup mieux pour pouvoir faire du sur-mesure avec Gutenberg. Donc, ça a tout changé. En 2020, la pérennisation, les projets passent progressivement en maintenance. Là, petit fail de mon côté, parce que c'est moi qui n'ai pas anticipé ça, c'est que c'est bien, on avait briefé toute l'équipe projet, mais on avait aussi toute l'équipe maintenance parce qu'on a vraiment deux activités. Chez nous, c'est les projets et la maintenance. On avait toute l'équipe maintenance qui, du coup, a vu débarquer des trucs dans une technologie complètement différente et qui devait ensuite faire des évolutions, etc. Et là-dessus, en fait, on a ramé pour attraper le temps perdu alors qu'on aurait pu anticiper ça. Et surtout qu'à partir de maintenant, on anticipera ça parce que c'était quelque chose qu'on aurait pu anticiper et qui est vachement important. Il faut faire monter en compétences tout le monde, de A à Z, dans toute la chaîne. Et puis aussi, on voit que c'était difficile de recruter des compétences Gutenberg parce que c'était très nouveau. Donc, des développeurs React, oui, mais ils n'ont pas le contexte WordPress et c'est quand même le contexte WordPress qui nous intéresse. Voilà. Donc, il a fallu, en fait, tout simplement, se former, former les gens sur le tas, etc. Et ça, ce n'est pas forcément simple. En revanche, on a commencé à être bon sur le discours commercial, sur les supports de formation client. Une fois qu'ils sont faits, c'est bon. L'arrivée des compositions de blocs, donc les blocs patterns, nous a beaucoup aidé et sûrement, peut-être, vous a beaucoup aidé aussi dans votre travail. C'est-à-dire que plutôt que raisonner bloc par bloc et avoir l'angoisse de la page blanche qu'est en charge, on crée des compositions un peu déjà faites. Ça permet, du coup, de répondre à ce besoin d'avoir quelque chose de prémâché, quelque part, qu'on puisse ensuite juste que les contenus a changé. Voilà, finalement, les gens sont ravis, mais en fait, on a encore des difficultés avec la phase de créa parce que c'est bien cool de bosser avec Fantasim, mais on ne peut pas bosser avec eux sur tous les projets. On travaille avec des clients qui ont leurs propres agences, etc. et on sait que ça, c'est un gros point aujourd'hui de difficulté. C'est que si côté créa, en fait, il résonne à l'ancienne maquette par maquette, etc., on sait que ça va être difficile, il va falloir... Donc, on met en place un discours pour essayer de rattraper ça, de compenser, en fait. Et ça, c'est aujourd'hui encore une difficulté qu'on peut avoir. Et dès qu'on travaille avec des créas qui ont l'habitude du design système, donc de résonner de façon atomique, atomes, molécules, etc., ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Non, là, je reviens en arrière. 2021, alors ça, c'est la quatrième phase de l'arrivée de Gutenberg, c'est que l'écosystème s'est mis à foisonner d'un seul coup. Une ribambelle d'extension des thèmes, etc., qui supportaient Gutenberg, alors que, voilà, depuis deux ans, du coup... En fait, en 2021, la communauté, je ne sais pas si c'était le Covid qui a envoyé ça ou j'en sais rien, mais les gens sont devenus beaucoup plus bienveillants par rapport à cette évolution et se sont dit, OK, c'est là, maintenant, on va non seulement faire avec, mais en plus, on va participer. Et il y a eu plein d'extensions qui ont été créées qui nous ont tous permis, du coup, de faciliter les choses. Des extensions aussi énormes, comme les extensions SEO, de performance, de cache, etc., se sont mis à proposer des choses spécifiques pour Gutenberg, et du coup, forcément, ça l'a rendu beaucoup plus intéressant. Voilà, la documentation aujourd'hui est plutôt bonne. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais elle est plutôt bonne et c'est sûr que c'est beaucoup mieux aujourd'hui, en 2021, en fait, d'avoir quelque chose qui est bien documenté dans beaucoup de langues, etc. Le recrutement, c'est beaucoup plus facile. En 2021, d'un seul coup, les gens connaissent, c'est l'éditeur natif. Il y a peut-être ici des personnes qui n'ont connu que Gutenberg parce qu'elles ont installé leur premier WordPress en 2018, par exemple. Et donc, ça, c'est... Voilà. Gutenberg est aussi plus stable et ça, évidemment, ça aide. Voilà, de ce côté-là, nous, à l'époque où on avait fait le premier site, quand Gutenberg n'est pas sorti, c'était toutes les semaines, on avait l'erreur que vous connaissez tous, ce bloc a rencontré une erreur inattendue, voilà, il ne peut pas être chargé. Ça, c'était dur. Et là, je vois quelqu'un qui rigole, c'est parce que cette personne, du coup, fait des formations et quand tu fais des formations et que tu as tout qui change tout le temps, voilà, bon chance, comme on dit. Petit à petit, il y a des références de projets Gutenberg qui sont utilisables et je parle de nos références à nous, mais aussi les références de la communauté, des autres agences. Alors nous, on est plutôt situés en France, les autres agences françaises, c'est des choses qu'on peut utiliser, c'est-à-dire, on n'est pas obligé d'utiliser uniquement ces références, dire, voilà, regardez ce site, il est super, il a été fait par nos confrères qui l'ont fait avec Gutenberg et bien sûr, après, des références internationales comme le site de la Maison Blanche qui, pour moi, est juste l'archétype du site Gutenberg, en fait, fait parfaitement en six semaines, enfin voilà, en gros, ils ont fait un travail phénoménal pour connaître les gens qui ont boussé dessus, ils n'ont pas mis n'importe qui dessus. Bref, du coup, Gutenberg est mature en 2021, pourtant, il est sorti en 2018, donc ça a pris du temps. Du coup, le problème, c'est que maintenant, c'est reparti pour un tour, donc c'est les montagnes russes avec WordPress, c'est reparti pour un tour puisque, on va faire un peu de prospective et en 2022, en fait, on commence un nouveau cycle. Donc, on vient de terminer le cycle, voilà, le bloc éditeur, maintenant, on part sur le full site editing, ça remet une pièce dans la machine et du coup, l'intérêt, c'est que nous, en tant qu'agence et vous, en tant que freelance agence ou utilisateur de votre site, en fait, tout simplement, on a déjà toute l'expérience qu'on a eue avec la première phase. Du coup, ici, les développeurs du Gutenberg sont partis dans une phase expérimentale qui était assumée en mettant éditeur, bêta, si vous installez du coup, WordPress 5.9 et 2022, donc le thème par défaut qui est sorti avec, vous avez éditeur, enfin, site éditeur, bêta. Donc, c'est assumé. On repart pour un cycle de trois ans, ça, c'est ma question. Je pense, oui, effectivement, qu'on repart sur un cycle, en tout cas, en trois phases. Une phase de veille expérimentation pour le mettre en place sur des premiers projets. Une phase de consolidation, pérennisation où on va avoir de la documentation qui va être créée, où on va avoir des extensions qui vont permettre d'étendre, finalement, le full set editing, etc. Nous, de notre côté, on va monter en compétences et puis vous aussi, je suppose, et puis jusqu'à obtenir l'intégration complète au sein de l'écosystème de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, voilà, ce cycle, en fait, en trois parties, en trois phases, finalement, je pense qu'on repart là-dessus. En revanche, a priori, ça pourrait être beaucoup plus rapide dans la mesure où il y a déjà l'expérience du premier cycle, en fait, quelque part. En tout cas, c'est mon hypothèse qui est positive de ce côté-là. Du coup, je voulais partager mes objectifs 2022 et puis peut-être que ça peut être les vôtres aussi, j'en sais rien. En tout cas, peut-être qu'ils vous parleront. Mes objectifs 2022, c'est de commencer déjà à bâtir des petits sites en utilisant des blocs-thèmes, donc des thèmes basés sur des blocs faits par d'autres personnes. Ça peut être 2022 ou ça peut être d'autres blocs-thèmes. Il y en a plein. Il y en a une cinquantaine à peu près disponibles sur le repo. Et le full site editing pour découvrir les premières expérimentations de la communauté. Ça va nous permettre, du coup, en étudiant le code, finalement, de savoir comment ça marche. On est un peu dans cette phase déjà. Monter le discours client-commercial parce que, en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire en amont. Ça a bien marché, du coup, sur la phase 1 de l'éditeur de blocs. C'est quelque chose qu'il faut qu'on refasse, on sait. Faire monter en compétence les équipes et toutes les équipes. Ça, c'est vraiment le... Et puis, je le dis comme ça, sera enregistré. Ils me diront, tu vois, c'est qu'il fallait faire monter en compétence tout le monde, en fait. Pas uniquement les gens qui travaillent sur les projets qui doivent sortir, mais vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce qu'ensuite, au bout d'un moment, tout le monde sera face, finalement, à ces nouvelles technologies, nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire, essayer, du coup, d'expérimenter le FSE sur des sites intermédiaires. Là-dessus, la bonne idée, c'est de ne pas faire du full site editing pour l'ensemble de la page, des maquettes, l'ensemble de notre site, mais peut-être gérer certaines zones qui s'y prêtent bien. Par exemple, rendre éditable le footer grâce aux options du FSE, du full site editing. Pourquoi ? Parce qu'un footer, un pied de page de site, c'est toujours une répétition du logo, une liste de liens, et puis, voilà, mention légale, etc., etc., et puis, et puis, quelques autres mentions. Ou, rendre éditable, par exemple, une colonne latérale, ce genre de choses. Et, effectivement, du coup, ça peut être une façon de mettre un pas dans les technologies du full site editing sans forcément devoir lancer le projet en all-in, un petit peu ce qu'on avait fait avec la référence dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et puis, lancer un gros projet basé sur le full site editing, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire d'ici la fin de l'année. Ça dépendra aussi des clients consignes, mais c'est de le lancer sur une usine à sites. Les usines à sites sont des projets, en fait, où tout simplement, généralement basés sur du multi-sites WordPress, mais pas toujours, où l'idée, en fait, ça va être de bâtir un site master, un site principal qui va permettre de décliner, en fait. Typiquement, ça peut être un grand groupe qui va avoir des filiales dans différents pays. Et on va décliner, il y a un logo qui va changer, etc., ce genre de choses. Il y a des couleurs qui vont changer, mais globalement, on veut investir dans les développements et dans le graphisme une seule fois. Et là, pour moi, le full site editing a toute sa place parce que du coup, grâce aux global styles, donc les styles globaux qui s'appliquent à l'ensemble du site, on va pouvoir définir une charte graphique, la faire varier d'un site à l'autre au sein de l'usine à site sans forcément changer, en fait, tout ce qu'on a développé au niveau des blocs sur mesure, etc., etc. Donc, pour moi, c'est un bon lieu d'expérimentation. Voilà. Je voudrais juste vous faire une... Je vais être dans les temps. Je pense que c'est la première conférence de ma vie où je suis dans les temps. C'est un truc de fou. Merci pour le timer, d'ailleurs. Ça, c'est hyper utile. Donc, une petite synthèse personnelle sous la forme d'une matrice que j'ai étudiée il y a 20 ans et qui vous rappelleront quelque chose si vous avez fait des études ou des cours de marketing, vieux jeux, je veux dire, etc. C'est une petite matrice SWOT, tout simplement. Donc, c'est un diagramme faiblesse, force, risque, menace, etc., qui se prêtaient bien. Du coup, dans le négatif, en fait, en interne, on a vu des faiblesses, le manque de temps, d'envie, d'investissement, de compétences. Quand on a quelque chose de nouveau, on va avoir tendance à se replier sur soi-même. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a eu cette tentation tout le long et, en fait, dans l'écosystème, c'est quelque chose qu'on a vu, il a fallu 2, 3 ans pour que les gens, du coup, se décident à s'ouvrir, en fait, à ces nouvelles fonctionnalités. La première réaction qui est normale, en fait, c'est de se replier sur soi et de se dire, écoute, on a un truc qui fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on investirait du temps, de l'argent, etc., pour aller voir autre chose, en fait, dont on ne sait même pas une vraie faiblesse le repli sur soi. En menace, du coup, c'est évidemment qu'on va devoir tout repenser. On ne sait pas ce qui arrive, on ne sait pas exactement. On voit qu'il y a des dépréciations, il y a des développeurs qui nous disent « Ouais, ça, j'avais ça qui marchait avant, ça, ça ne marche plus avec Gutenberg, etc. » Ça fait un peu peur, en fait, finalement. On ne sait pas comment on va le vendre. On dépend de l'évolution du CMS, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des développeurs qu'on ne connaît pas, sans doute tous des Américains qui développent ça, mais on n'en sait rien, etc. C'est une incertitude. Et comme je l'avais dit en introduction, en fait, quand on est un professionnel de quelque secteur que ce soit, on n'aime pas l'incertitude. Un agriculteur, la météo, c'est de l'incertitude et c'est finalement le cœur de sa problématique, finalement. Donc, c'est la même chose pour nous. En revanche, il y a des forces. Déjà, on a survécu à Gutenberg face 1 et ça, c'est déjà pas mal parce que finalement, on y a appris plein de choses. Et quand je dis « on », c'est pas que nous, agence, c'est tout le monde, en fait, toute la communauté y a appris plein de trucs intéressants. Donc, une vraie capacité d'adaptation de la communauté, je pense que ça, c'est énorme. Il y a plein de gens qui ont mis des très mauvaises reviews sur Gutenberg, qui ont dit que ça ne marchera jamais, etc., qui sont clairement revenus dessus et qui ont dit « mais en fait, c'était pas bien quand c'est sorti, ça a mal été amené, ça a mal été communiqué. Je suis assez en phase avec certains de ces aspects. Mais par contre, du coup, aujourd'hui, c'est stable et c'est intéressant. Donc, une vraie capacité d'adaptation de la communauté et ça, c'est une super force. Et puis, une opportunité, c'est qu'en fait, on a accès à toutes ces connaissances-là. Le développement de Gutenberg, de tous ces projets de WordPress, c'est quelque chose qui est ouvert, qui est complètement ouvert. Vous avez accès à tout ça et vous pouvez, du coup, tout simplement le consulter. Je parlais ce matin, du coup, car on parlait de contribution du site make.wordpress.org slash core. C'est un blog, en fait, c'est le blog de l'équipe de développement de WordPress. Vous pouvez vous enregistrer. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il avait des alertes sur son Slack ou sur un flux RSS qui permettait de lui remonter les éléments. Une fois par semaine, il allait consulter. C'est une très bonne façon de se tenir au courant de ce qui arrive. Et de ce côté-là, c'est une super opportunité parce que finalement, par rapport à une incertitude où on ne sait pas trop ce qui va venir, on peut le transformer en opportunité en disant, je sais ce qui arrive, je peux me préparer un peu en amont, je peux préparer mes clients, avoir un discours aussi en disant, voilà, WordPress va évoluer, regardez, c'est ça qui arrive dans le futur, etc. C'est un discours qui parle beaucoup et qui même peut faire vendre. On est à zéro. En fait, j'aurais vraiment dépassé. On a la connaissance du premier cycle. Il y a la contribution. Il y a les WordCamps surtout qui nous permettent d'apprendre plein de choses. J'ai appris plein de choses et notamment sur certaines conférences qui ont précédé celle-ci. Bref, du coup, il y a une vraie opportunité, c'est l'anticipation. C'est qu'en fait, on peut anticiper, on peut répondre à l'incertitude et c'est avec ça que je finirai. Au mieux, vous pouvez être acteur de WordPress parce que son développement est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut y contribuer. Au pire, et ça c'est entre gros guillemets, du coup, anticiper grâce à la ouverture en fait de ces développements. Tout est consultable, tout est visualisable. On peut tester les choses avant qu'elles sortent grâce à l'extension Gutenberg, etc. Donc voilà, on peut anticiper. Et je vous remercie. Super, merci. Super, merci beaucoup JB. JB, je suis sûr qu'on va avoir des questions. Ça commence déjà à lever les mains par ici. Juste une question. On va avoir des surprises avec la 5.9, c'est ça ? 5.9 est sorti. C'est 6.0. 6.0, pas vous là. 6.0, alors attention, ça fait peur, 6.0. On se dit, ouh là là, vu ce qu'il y a eu sur 5.9, eh ben non. 6.0, du coup, ça sera une version majeure, mineure. Non, ça sera une version majeure qui sera un peu comme avec que quand il y a eu 5.0, il y a eu 5.1 qui a suivi qui étaient des correctifs de Gutenberg. Des gros correctifs, des gros gros correctifs, mais des correctifs surtout. 6.0, ça va être de l'amélioration du full set editing en majorité. Pas que ça, il y a des nouvelles fonctionnalités intéressantes aussi. Mais 6.0 va être une petite version, en fait, finalement. Donc, 6.0, 6.1, consolidation. Les grosses nouvelles fonctionnalités, c'est pour après, notamment du coup, l'année prochaine, donc ça sera 2023, plutôt, avec les outils collaboratifs qui est un projet, du coup, qui ne nous parlera pas trop, nous, agence, qui ne vous parlera peut-être pas trop, freelance, agence, etc., mais qui parlera beaucoup aux gens qui veulent utiliser Gutenberg dans d'autres contextes que celui de WordPress, notamment, par exemple, dans des applicatifs permettant d'éditer du contenu comme, par exemple, un Google Doc Like. Pourquoi ? Parce que l'éditeur de blog, il fonctionne très bien. Pourquoi il ne fonctionnerait pas pour faire autre chose, en fait ? Éditer des documents collaborativement, etc. Donc ça, c'est des phases qui nous concernent un peu moins, mais qui vont bouleverser beaucoup de choses, je vous l'assure. Et puis, ensuite, il y aura le multilingue aussi. Gutenberg, du coup, a vocation à intégrer le multilingue. Alors là, on se dit, ouh là là, mais les pauvres polylangues, les pauvres EPML, etc. Non, vous inquiétez pas, ce sera une implémentation différente, en fait. Comme Gutenberg, du coup, n'a pas détruit les page builders, ils ont toujours leur marché et les mentors n'ont jamais aussi bien fonctionné, finalement, parce qu'ils proposent autre chose. Ils proposent, par exemple, des outils de design à l'intérieur. Et voilà, ça, c'est des choses qui continueront à exister. Et j'ai répondu, j'ai fait une deuxième conférence avec ta question. Voilà. Voilà, c'était deux réponses dans une. Une dernière question, parce qu'après, on va manquer de temps. Hop, j'arrive. Ouais, c'est... Question Tech, tu as parlé d'implémenter le FSE sur certaines parties. Et donc, du coup, c'est possible de faire les deux en même temps ? Ouais, ouais, on peut faire des thèmes hybrides. Ah ouais, ouais, c'est vrai, tout à fait. Tu peux faire des thèmes qui fonctionnent avec la hiérarchie des templates classiques, avec des fichiers PHP, voilà, ton index qui prend la main, enfin, ton... Bon, tu connais la hiérarchie des templates. Je ne vais pas t'embêter avec ça. Et tu peux rajouter, du coup, des templates HTML, donc destinés à Gutenberg pour certaines zones. Par exemple, tu vas avoir ton footer.html au lieu du footer.php et qui va permettre de définir le template, en fait, finalement, full set editing, dont tu vas pouvoir éditer les styles via les global styles. Donc, ouais, tout à fait. tu dois venir. Super. Merci beaucoup, JB. Désolé. Pas de souci. Plus de réponses, plus de questions. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501